Dans cette vidéo, je vais donc encore témoigner du harcèlement que je subis et de certains aspects du harcèlement que j'ai subis dans le pays de Montbéliard, en France, une agglomération de communes dans la région de Franche-Comté, où le harcèlement est extrêmement répandu. Et donc, en fait, là, je vais plutôt parler du harcèlement que j'avais vu dans mes rêves. Dans mes rêves, c'était des aspects du harcèlement que je voyais même avant que ça se produise, mais dont je voyais, je dirais, que l'aspect un peu caché de ça. Donc, je n'ai pas fait le rapprochement avec le harcèlement que je subissais réellement, immédiatement, en fait. Donc, en fait, récemment, il y a eu les problèmes, j'en ai déjà un peu parlé, je sais plus si c'est dans le blog ou dans la vidéo, donc j'avais la nuit, c'est comme le harcèlement qui est plus, pas plus répandu, plus intense, je dirais le dimanche. C'est-à-dire que, quel que soit le, comment dire, le niveau de harcèlement la semaine, le harcèlement le dimanche surtout sera un niveau beaucoup plus intense, beaucoup plus élevé que dans la semaine. Et donc, une nouveauté, il y a quelques temps, je sais que je me réveille au milieu de la nuit, dans l'année de samedi à dimanche, eh bien, je suis à moitié réveillé, et puis j'entends des bruits de, enfin, pas de sirène, mais disons un peu d'urgence, je ne sais pas quoi, puis de, comme si on, comme si les gendarmes la tapaient à ma porte en bas, alors ça m'effraie, puis j'arrive pas à me relever, puis je me rendors tout de suite. Donc, en fait, ce qu'ils font, parce que c'est assez compliqué, ce qu'ils font comme harcèlement, j'ai déjà dit que j'avais subi une NDA quand j'étais petit, donc ça s'était produit la nuit, donc c'est ça qu'ils réutilisent, en fait, pour me, pour harceler. Ils réutilisent ce que j'ai subi en se disant qu'au prétesse que j'ai subi ça, ça leur permet, en fait, un peu de me harceler, de me faire subir un peu tout ce qu'ils veulent. Donc, en fait, ce qu'ils réutilisent, ce que j'ai subi, c'est-à-dire que c'est au milieu de la nuit que j'avais fait une NDA quand je dormais là aussi. Là, c'est un peu la même chose qui se reproduit, c'est-à-dire que je me réveille à moitié, enfin, à moitié réveillé ou à moitié endormi, comme lors de ma NDE. Puis, je ne suis pas assez réveillé pour bouger, comme durant ma NDE. Là, ce n'est pas que je n'étais pas assez réveillé, c'est que j'étais paralysé parce que j'ai été, la circulation dans mon corps, c'était, donc, dans mon cerveau, c'était arrêté. La circulation d'oxygène, c'était arrêté. Et dans mon cœur aussi, pendant quelques instants. Donc, je me suis réveillé, complètement paralysé, quelques instants. Je me suis, enfin, pas vraiment redormi, je suis plutôt retombé dans une sorte de coma, juste quelques secondes après. Eh bien, en fait, ils réutilisent ça pour me faire peur la nuit. Et c'est vrai que ça aurait été urgent pour moi, durant cette NDE, quoi, parce que j'étais complètement paralysé. Mais je ne m'en suis pas souvenu le lendemain matin, en plus, encore pire. Donc, en fait, ils réutilisent ça pour ce dont j'aurais eu besoin, quoi, pour ce dont j'ai besoin. Il y a un grave problème physique où j'aurais eu réellement besoin d'urgence pour l'iser, pour me faire peur, me faire culpabiliser. Finalement, d'avoir eu besoin d'urgence. Parce que ces arrêts, ils sont complètement dans le déni. Ils vous dénient votre droit, ils vous dénient vos besoins, votre droit d'être pris en urgence. Et enfin, tout genre de choses. Parce qu'ils ne veulent pas se soucier, donc, tout simplement de ma santé. Je parlais, donc, le dimanche, on est un peu reparlé, là, dans le B-Log, il n'y a pas longtemps, je suis par là. C'est-à-dire, en fait, c'est le dimanche, ça a commencé, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques années. J'ai senti le dimanche, c'était de pire en pire. Une ambiance vraiment qu'un malaise qui était de plus en plus grand tous les dimanches. En fait, comme je le raconte là, c'était bien la gendarmerie qui nous harcelait le dimanche de plus en plus, avec tout ce qui s'est passé avec eux le dimanche, c'est évidemment que c'est eux qui harcèlent le dimanche. C'est-à-dire que j'avais vu qu'il y avait... Je ne me sentais pas bien le dimanche, puis on a eu un problème avec notre chat il y a quelques années. C'était un chat très sympa, tout d'un coup, il rentre le dimanche, et puis il y avait la pâte vraiment complètement arrachée, puis il en est mort. Donc, on a dû aller en urgence chez le vétérinaire. Et donc, c'est le dimanche que ça s'est passé. Et puis encore, je me suis souvenu récemment, j'avais vu il y a quelques années avant, j'avais eu un rêve, dans mes rêves, je voyais l'aspect caché, c'est-à-dire que c'est un peu, je ne sais pas comment dire, un peu symbolique, stylisé dans les rêves. Je ne voyais pas qu'un chat aurait la pâte arrachée, mais je voyais qu'un chat aurait... Enfin, un chat, mais non, justement. C'est après que je l'ai compris, dans le rêve, je me disais que... C'est comme si on me décroît une situation que j'aurais comme un ami qui n'est pas humain, mais qui serait comme un ami qui aurait un gros problème, et qui en mourrait parce qu'il n'arriverait pas à se... Enfin, parce qu'il serait comme torturé, qu'il n'arriverait pas à se retirer. Puis donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il n'arrive pas... Il n'est pas arrivé à retirer sa pâte de je ne sais pas où. Puis dans ça, il y a aussi des menaces, bien sûr, de gendarmes par derrière qui manipulaient tout ça. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit des... Pour exemple, les gendarmes ou d'autres gens liés avec les autres tarés du linge ou d'ailleurs, qui a réussi à manipuler mon chat, voyant que c'était un chat que j'aimais beaucoup, pour le faire se prendre la pâte de je ne sais pas où, puis qu'il en meurt. D'ailleurs, je ne l'ai pas là, mais la psy disait que la situation dont je parlais, que je décrivais, c'était une situation de torture, l'ambiance dans laquelle je vis, parce qu'on ne peut pas s'en retirer, on ne peut pas s'en libérer, s'en retirer. C'est exactement ce qui est arrivé au chat. Là, il a, je pense, tout simplement subi cette ambiance et il en est mort. Il y a aussi, bien sûr, il n'y a pas que ça le dimanche, parce que c'était quand il m'a arrêté la deuxième fois pour être vu en vélo vers Blamont, c'était aussi le dimanche après-midi qu'ils sont venus. Là, ils sont venus sonner à la porte, ils sont venus de l'après-midi, toujours avec leur air de dégénérer. C'est affreux, comme ils sont complètement dans le déni. Le type me dit que ce n'est pas urgent, je ne sais pas trop quoi. Il faut toujours culpabiliser des choses qui sont réellement urgentes, mais qui ne veulent pas voir que c'est urgent, c'est simplement urgent d'arrêter de faire du harcèlement, parce que ça a goûté à des catastrophes. Ensuite, c'était aussi le dimanche après, qu'ils m'ont fait revenir pour prendre mes empreintes. Là, c'est le dimanche, mais c'était en plus particulièrement à la Toussaint. D'ailleurs, le chat qui est mort aussi, c'était à cette période, juste après le début de la rentrée scolaire, à la Toussaint, la période des morts, c'est là aussi que j'ai dû arrêter l'école, tellement j'étais harcelé. Ils ont décidé de faire du mal à la Toussaint. Je disais, quand j'étais à la gendarmerie, il y a 2-3 ans pour ça, je m'étais dit que l'an prochain, ce ne sera pas moi le bouquet émissaire, mais ce sera des jeunes qui étaient par là. Ce n'est pas assez dans le journal, j'ai vu que des jeunes avaient été un père d'avis l'année d'après pour la Toussaint, aérien en cours. Je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, les journaux, il ne faut que mentir. Il faut que mentir pour toujours faire passer les accusés, les arrêter pour des coupables. Ce sont généralement des victimes de coumontés, de harcèlement, d'abus. Je ne sais pas ce qu'ils ont, la peur de la Toussaint. Un dimanche aussi, ce n'était pas la Toussaint, c'était le coup des jeunes dans le parc, des jeunes très sympas, pas du tout ennuyeux. Les flics sont venus arrêter, parce qu'ils les avaient vus. Ils les avaient vus, alors il peut s'interdire d'être vus. Il faut être très visible ici, si on ne va pas être arrêté par la gendarmerie, apparemment, il faut être invisible. C'est un dimanche aussi, j'étais en vélo, je ne sais plus où, j'étais fait un petit tour en vélo par là, puis j'étais discuté avec quelqu'un que je connais, puis là aussi, d'un coup, ce n'était pas loin du parc, mais c'était vers la grande route à côté, puis là aussi, il y a les gendarmes qui arrivent, on les voit qui font le petit tour, puis ils rentrent avec la voiture dans la petite rouelle du parc, parce qu'ils avaient vu qu'on était tranquilles, donc ils s'étaient d'ennuyer. La dernière fois, il y a quelques jours aussi, je trouvais que c'était particulièrement tranquille, on ne se sentait pas menacé, abusé, c'était il y a quelques jours, quand il est encore très beau, juste avant la période de froid. J'étais sorti en ville, puis je suis allé passer au parc, et puis là aussi, je trouvais particulièrement tranquille, évidemment, au bout de trois minutes, hop, la voiture de gendarmerie qui passe tranquillement, enfin, sans raison, sur la petite route, enfin, c'est une sorte de route piétonne, juste dans le petit parc, donc si c'est urgent, ils n'ont pas à passer là, de toute façon, et si c'est pas urgent, ils n'ont pas à passer là non plus, parce que ça n'a rien passé là, c'est une route, de toute façon, c'est dans un parc, alors ils n'ont pas à passer là s'ils n'ont pas besoin, comme c'est dangereux, quand même pour les piétons, comme il y a presque des piétons qui passent là, donc de toute façon, ils sont revenus encore pour nuit, et puis bien sûr, ils passent à côté, tout un malaise, et tout ça, donc ils sont revenus, dans l'attitude, dès qu'on voit que ça se vient, que c'est tranquille, ils sortent pour vous gâcher la sortie, pour vous harceler, vous faire subir un malaise, parce que c'est ça qu'ils font, c'est pas simplement qu'ils passent à côté, c'est quand ils passent à côté, ils passent, en fait, ils sortent quand ils n'arrivent plus de loin à vous faire subir des malaises, ou faire peur, quand ils arrivent à vous libérer de ce qu'ils font subir, et bien ils se rapprochent de vous pour pouvoir vous viser plus facilement quand ils passent à côté de vous avec leur esprit, en fait, c'est ça la réalité de ce que font, c'est cet arrêt de dégénérer, de harceleurs, qui se font en plus passer, toujours pour des victimes, donc je disais, ah oui, j'avais eu un rêve, aussi, à propos du dimanche, je parlais des rêves, dans cette vidéo, plutôt, donc à propos du dimanche, de m'avoir arrêté le dimanche, puis en fait, j'avais eu un rêve, il y a quelques années, où je voyais que j'étais, dans les rêves, c'est un peu, c'est un peu stylisé, puis aussi, c'est un peu un état d'esprit de tout ce qui est mélangé, j'avais vu plusieurs fois que c'était, j'avais eu de la gendarme, il y a des années, ça a peut-être plus de 10 ans, j'avais rêvé, en fait, au début, c'était, donc je me voyais en train de faire l'exercice en vélo, puis mélanger ça avec le fait de changer les fenêtres, je ne comprenais pas, parce que je n'avais pas du tout le projet d'isoler la maison, à cette époque-là, je me voyais en train de changer des fenêtres, puis je me disais qu'une sorte de femme-chef m'arrêterait, parce que je n'arrêterais pas de changer, de faire d'isolation, de changer les fenêtres, ou mélanger tout ça avec d'autres prétextes, comme quoi je serais allé en vélo, puis j'ai vu ça en rêve, le prétexte, apparemment, c'est que tout simplement je continue de vivre, je continue de faire mes activités, je continue de faire mes activités, puis ça dérange, c'est cet arrêt, qui veulent tout simplement me tuer, qui veulent que je meure, que je n'avais plus d'activité, que j'arrête mes activités qui me permettent d'être en vie, parce que c'est fou, le prétexte, on les dérange pour rien, mais c'est-à-dire qu'ils ne font que m'espionner dans le moindre de mes faits et gestes, dans mes activités, puis ensuite, comme c'est eux qui m'espionnent, mais ils ne veulent pas évidemment pas reconnaître ça, ils ont conclu que je leur, comme si je leur demandais de surveiller ce que je faisais, ou je ne sais pas quoi, que c'était obligé de me surveiller par ma faute, du fait que je n'arrête pas d'avoir des activités, alors ça les obligerait à me surveiller, puis qu'ils n'ont pas que ça à faire, mais ça, c'est pour me faire culpabiliser, c'est l'aversion habituelle de tous ces pervers, en fait, ils sont dans leur aversion, ils sont persuadés que c'est leur victime, ils prétextent tout n'importe quoi pour que leur victime soit accusée, accusée, finalement, toujours, les victimes sont accusées de ce qu'on leur fait subir, finalement, sous divers prétextes, et je voyais aussi que j'ai été harcelé pour ma personne, en fait, ils prétextent que je suis une personne, mais bien sûr, en fait, ils se disent qu'il ne faut pas, parce qu'ils ne disent pas qu'ils me harcèlent parce que je suis une personne, et bien, ils ne seront pas condamnés pour m'avoir harcelé pour dire que je suis une personne, c'est-à-dire, dans leur idée, il suffit qu'ils ne disent pas qu'ils me harcèlent parce que je suis une personne, pour que c'est comme s'ils ne me harcelaient pas, c'est-à-dire, comme si je devais être finalement condamné pour ce qu'ils disent, parce qu'ils disent que je suis sorti chez moi, qu'ils m'ont vu, que je ne sais pas à quoi, c'est ça, la totale générescence des harcèleurs, on n'a pas idée à quel point ils cachent tout ce qu'ils font réellement. Je vais parler des menaces en rêve, et bien, en fait, je ne me suis pas uniquement, mais je me suis beaucoup souvenu de ça ces derniers temps, donc, c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est aussi pour prévenir les autres gens que ça peut être vrai parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas harcelé de quoi il s'agissait, mais en fait, les menaces que j'ai repérées et que j'ai subies, je me suis rendu compte qu'après coup, c'est aussi quand j'étais en vacances, parce qu'en vacances, je me sentais tranquille, libre, en fait, c'est parce que j'étais donc libéré de leur harcèlement, leur harcèlement direct, et puis donc ensuite, ils me tombent dessus. Donc, ça a commencé quand j'étais en vacances à la mer, peut-être une dizaine d'années comme ça, puis je n'étais jamais bien, puis on retrouve toujours le même problème qui me harcèle quand je fais un peu de l'exercice pour moi, de l'exercice physique, j'aimais bien aller dans les vagues, ça me faisait bouger. Donc, cet exercice physique, c'est aussi lié à ce que j'ai subi, comme je disais, j'avais fait une NDE où j'étais resté paralysé, donc cet exercice physique, ça me fait du bien parce que ça me permet de bouger, de ne pas rester paralysé finalement. En fait, ça me guérit, et ça, ils ne supportent pas que je sois en bonne santé, parce que leur seul but, c'est de se pervers, c'est de détruire ma vie. Et donc, en fait, c'est les gendarmes qui surveillent par la mer, à l'océan. Donc, en fait, j'étais par là, puis tout d'un coup, je ressens, dès que je me suis dit que c'était bien, j'ai vu consciemment et clairement comme j'étais bien, que ça faisait du bien de bouger. Enfin, j'ai ressenti un gros malet, je me suis dit que c'était les gendarmes qui surveillaient qui m'avaient visé, je me suis dit mais pourquoi ils feraient ça ? Parce qu'à cette époque-là, je pensais aussi que les gendarmes étaient pour mon bien, qu'ils faisaient réellement la sécurité, mais en fait, c'est qu'une apparence. Ils font ça mais ils font aussi du harcèlement, c'est-à-dire le contraire, la mise en danger d'autrui comme ils veulent parce qu'ils le font en plus de façon très cachée. J'ai ressenti un gros malaise puis je suis tombé à cause d'une vague et puis je me suis cogné contre un des poteaux de signalisation de drapeau puis j'ai eu mal à la tête puis je ne me sentais pas bien du tout puis c'est là que j'ai un peu perdu connaissance puis bien sûr les gendarmes n'ont rien fait ils ne m'ont pas regardé les gendarmes sauveteurs qui étaient là ils s'en foutaient complètement ils me regardaient de haut comme je leur demande quelque chose pour moi ils s'en foutaient complètement puis il y a eu aussi plusieurs trucs comme ça comme quand j'étais aussi au restant en vacances d'un coup il y a une serveuse les gens ne la tapent pas loin qui commencent de plaisanter avec la serveuse en protègue du sex appeal il jouait sur l'himo moi j'étais petit donc je ne connaissais pas ce qu'ils racontaient parce que ça me faisait penser je me suis dit que c'était comme un je me souviens ils ne se moquaient pas de moi parce que j'ai un problème d'énergie je suis constamment très fatigué ça fatigué puis ça empêche aussi c'est aussi une fatigue pour tout ce qu'on fait y compris dans la sexualité donc en fait je pense qu'ils se moquaient aussi de moi on protège d'un jeu de moi avec sex appeal et le sex appeal comme des piles qu'on recharge enfin des piles pour l'énergie et c'est ça en même temps je me disais que enfin que j'ai enfin que j'ai voulu je me suis posé des questions j'ai essayé de comprendre de quoi ils parlaient donc ça me voudrait d'être enfin que ça me voudrait d'être oui qu'ils utiliseraient ça la gendarmerie ils utiliseraient ça contre moi pour me pour me harceler pour en rajouter contre moi plusieurs fois j'ai eu des choses comme ça où tout d'un coup je me disais dès que j'ai commencé de me concentrer sur moi en fait de me poser des questions de réfléchir et bien j'étais tout d'un coup il venait une menace une malaise une peur comme quoi ce serait utilisé pour me culpabiliser pour en rajouter contre moi dans les accusations contre moi enfin je me sens bien de quoi il s'agissait je sais pourquoi je me disais ça puis ensuite j'y pensais plus en fait je pense aussi qu'on m'empêchait de continuer d'y penser d'y réfléchir justement parce que pour pouvoir me pour pouvoir m'abuser et puis donc m'accuser parce que si j'avais pu continuer d'y réfléchir je n'ai pas oublié ça j'aurais pu on dire un peu prévenir ça un peu me rendre compte que c'était vrai puis me protéger de ça une fois aussi dernière fois on allait en vacances parce que ça devient très ennuyeux à la mer c'était quand on marchait sur un parking je ne sais plus où puis aussi je suis en vacances c'était plus tranquille l'ambiance pas tous ces contentes inutiles dans le contexte de tout ou n'importe quoi enfin surtout au contexte du travail mais en fait je m'étais dit que j'arriverais que je voudrais voir mes soeurs je n'arriverais à les recontacter qu'une fois je ne sais pas à quoi et puis enfin mes soeurs ce n'est pas vraiment mes soeurs c'est plutôt des demi-sœurs puis ensuite tout de suite il y a l'idée comme quoi la gendarmerie viendrait m'accuser de je ne sais pas à quoi je ne sais plus exactement que je m'étais dit ça mais ça serait utilisé contre moi je ne sais pas où puis c'est la dernière fois où je suis allé à la gendarmerie j'ai été vu en vélo on m'a convoqué on l'a dit dans la vidéo elle me dit est-ce que vous voyez encore vos demi-sœurs ou je ne sais pas quoi enfin elle me dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans quoi elle pose une question comme ça puis elle s'en fout enfin c'est des fous mais c'est vrai que ça serait utilisé utilisé par les gendarmes enfin ah oui là c'était dans le cadre d'extrétissement gendarme dans le cadre d'une procédure contre moi enfin avec ces exemples le genre de dégénéré à qui j'ai affaire quoi je ne peux pas simplement penser à vouloir avoir des contacts avec des munisseurs sans que les gendarmes viennent une fois et leur nid là-dedans puis m'ennuyer ah oui puis une fois mémorable aussi j'y pense en refaisant la vidéo j'avais très peur là aussi c'était en même temps en vacances puis j'ai vu une voiture et ma truc que l'I25 puis je m'étais dit ah tiens ce serait intéressant de savoir qui c'est des fois qu'on les connaisse comme ça puis immédiatement j'ai eu un énorme malaise puis ils utilisent je leur vois télépathique comme si on vous parlait mais vous voyez que c'est directement dans la tête enfin une énorme malaise parce qu'ils m'ont menacé même à distance comme quoi comme si je devais être condamné comme si je demandais aux gendarmes pour rien de je ne sais pas quoi alors je me disais simplement de me demander si c'était des gens qu'on connaissait c'est le problème avec ces pervers ils font comme si c'était moi qui leur demandais tout n'importe quoi comme je disais avant parce qu'ils passent sur un messionnier moi je leur ai rien demandé c'est eux qui passent leur temps à se mêler de ce qu'ils ne conservent pas de ce qu'ils ne regardent pas après ils se plaignent bien sûr comme si comme si on leur demandait enfin pour rien comme si on les dérogeait pour rien donc c'est simplement eux qui viennent abuser qui sont dans leur délire par maintenant une autre menace que j'ai eue c'était quand j'étais au ski c'est à dire qu'au début au ski ça allait et puis ensuite quand ils voyaient bien sûr ça me faisait faire de l'exercice donc du bien dans la nature et bien en fait je me suis senti de plus en plus menacé j'en ai un peu parlé dans la dernière vidéo sur le problème des stations de ski mais plus particulièrement c'était toujours des menaces ah oui si j'arrête pas d'aller au ski je serais je serais condamné ce genre de choses aussi quand j'étais au bord d'une pente ou comme ça je faisais du ski de descente quand j'étais un peu fatigué quand je me reposais et bien tout de suite des menaces ah bah si tu te reposes tu seras condamné des gens reviendront t'arrêter toujours ce genre de menaces et aussi quand j'étais dans les files d'attente je sais pas pourquoi donc bien sûr quand on skiait c'était pas sur les pistes de descente mais entre deux pistes où des fois ça descend tout légèrement donc c'est tout tranquille on va pas vite puis dès que je faisais attention je me mettais bien pour ne pas rentrer dans les autres gens faire attention de respecter les autres gens immédiatement mais je subissais des menaces de toute façon je voyais leur état d'esprit en fait ils se disaient qu'ils n'ont rien à faire que je fasse pour que ce soit bien pour qu'il n'y ait pas d'accident pour être en sécurité qu'ils viendraient m'accuser de ça quand même pour me culpabiliser parce que oui ce qu'il faut comprendre c'est que leur but c'est de détruire les essais pervers c'est de détruire ma vie en me culpabilisant c'est-à-dire qu'ils veulent remplacer tout ce qui est bien ma vie intérieure tout ce qui est bien pour moi par de la culpabilité en fait donc pour ça ils remplacent ma vie par de la culpabilité donc en plus c'est de faire croire que je suis coupable qu'ils me fassent culpabiliser comme si être culpabilisé c'était comme si c'était être coupable d'avoir fait du mal alors que ce n'est pas du tout le cas la culpabilité c'est simplement un sentiment un ressentiment qu'on a d'ailleurs on sait bien que les gens les véritables coupables d'ailleurs les véritables criminels les pervers comme eux n'ont justement pas de culpabilité parce qu'ils la font subir à leurs victimes j'avais aussi des rêves plus allaborés où là c'était dans des rêves justement je parlais de mes rêves dans cette vidéo où je me voyais aussi au ski vous utiliserez donc bien sûr toujours tout ce qui est bien tout ce que je fais de bien c'est à dire ce que je fais de bien au ski c'est simplement me protéger du froid donc comme ils se disent parce que je me protège du froid avec un isolant donc un manteau isolant parce que je ne sentais pas le froid je faisais ça pour mon bien ils se disent parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse se protéger d'eux justement donc se protéger de ce qu'ils font subir c'est un peu comme d'agresser comme le froid vous agresse donc si je me protège du froid je risque aussi de me protéger de ce que me font subir donc là aussi j'ai des rêves où ils se disaient qu'ils utiliseraient ça pour me culpabiliser même qu'ils n'arriveraient pas qu'ils n'arrivaient pas jusqu'à enfin qu'ils n'arrivaient pas qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à aller me me mettre en prison là me faire leur commenter pour me mettre en prison parce qu'il n'y a pas assez de je ne sais pas quoi aussi un autre aspect je pense que je vois maintenant c'est qu'ils me accusent quand vous vous respectez en tant qu'être humain vous prenez pour ce que vous êtes une véritable personne humaine tout simplement vous respectez votre dignité de personne ils vous accusent de vous prendre comme si vous voulez vous en prendre aux gens ou quelque chose comme ça mais bon aussi c'est toujours un de leurs manipulations qui n'ont rien de réel qui n'existent que dans leur tête de taré quand eux mélangent ce qu'ils font ce qu'ils vont subir avec leur culpabilité avec ce que ça vous fait la culpabilité que ça vous fait comme si vous en étiez coupable et tout ça quoi c'est le bordel qu'il y a dans leur esprit ça me semble totalement indescriptible je me souviens aussi des rêves qui m'avaient marqué sur le moment là c'était il y a plus de 10 ans je pense je voyais tout nettement plus clairement dans mes rêves parce que avec tout ce qui m'ont fait subir ces crétins et bien je n'arrive plus à rêver correctement si l'on peut dire je n'arrive plus à ils avaient réussi à me couper de mes rêves en fait couper encore une fois de ma vie intérieure de ma connexion à moi-même ce sont des véritables criminels qui peuplent apparemment le pays de Montbéliard puis pas que ça a l'air très répandu ça donc c'était un rêve là où j'étais enfin vous voyez les menaces que contre moi je me voyais dans la rue piétonne enfin dans la rue piétonne avec des passants puis qu'ils n'arrêtaient pas de me viser avec leur esprit puis je ne comprenais pas puis c'est en fait j'ai eu un autre rêve où je voyais je me voyais comme dans une maison avec des briques partie des briques rouges enfin c'est dans la maison où je vis dans une maison où il y a aussi des briques rouges je m'envoyais comme au lit avec une femme avec enfin en train de coucher avec une femme et littéralement dans la position coucher puis je voyais des passants à côté qui me tu vois qui me menaçaient surtout une femme qui se une femme qui se disait qu'elle comprétais que j'étais couché puis que enfin pour dire que du sexe couché ou quelque chose comme ça je peux exactement à quoi elle devait me faire subir une intrusion pour que pour que je sois tué parce que peut-être que je suis un humain et puis pas un reptilien contrairement à eux je devais enfin je devais mourir finalement donc c'est ça ça représente bien les menaces qu'on me fait subir réellement parce que le psy dont je parle dont j'ai déjà parlé dans les vidéos dans le blog enfin vous avez le lien aussi dans le blog là le lien peut-être par là le harcèlement ah oui ça là c'est ce que le dont le psy parle c'est les menaces réelles qui pèsent contre moi toujours bien sûr comme si j'étais coupable d'être menacé mais en fait je voyais aussi il y a aussi des masses traînettes j'ai eu plusieurs rêves dans les bus quand j'ai arrêté l'école j'arrivais plus à reprendre les bus tout ça régulièrement j'en étais empêché puis je voyais parce qu'à cette époque là je savais pas que c'était une communauté de reptiliens donc je me demandais de quoi de quoi mes rêves parler parce que je voyais bien que j'étais comme si je voulais aller dans les bus quand j'étais dans le bus si j'arrivais dans le bus je voyais dans un bus puis j'étais rejeté dans un bus avec plein de monde puis je me disais aussi que je voyais la situation réelle en fait mais qui m'était cachée dans la vie de veille si l'on peut dire et bien c'était des tout-un-râme de reptilia qui se mettaient d'accord pour m'exclure finalement pour m'empêcher de vivre au contexte que je n'étais pas un reptilien donc j'ai eu ça aussi des rêves je me voyais en train d'essayer de retourner à l'école de prendre des études ou d'ouvrir un commerce je sais pas pourquoi là dans la ville de Belfort qui est pas très loin moi aussi c'est un ramecide reptilien qui est pas très loin enfin quelques kilomètres de Montbéliard c'est comme dans le pays de Montbéliard et bien en fait c'était des je me voyais aussi comme si je voulais aller à l'école comme si je voulais ouvrir un commerce et d'autres trucs et puis à chaque fois je voyais que c'était pour exclure les vrais humains puis se réserver un peu tout ce qui permet de vivre et de survivre finalement ça représente bien l'état d'esprit des reptiliens dont vous entendez parler sur internet qui squattent un peu les positions de pouvoir dans les médias la politique et tout ça qui se prennent pour le haut du panier parce qu'avec leur capacité de transformation leur capacité mentale ils arrivent à facilement manipuler les vrais êtres humains en réalité ils ne sont pas réellement supérieurs aux êtres humains c'est qu'ils sont simplement les plus dégénérés et les plus dangereux ils ne sont pas réellement au-dessus des êtres humains et des vraies personnes en réalité c'est les vrais êtres humains qui leur sont comme supérieurs un autre rêve qui m'avait marqué enfin là je vais commencer par la réalité c'est-à-dire quand j'étais allé en vélo enfin là c'était encore il y a plus longtemps j'étais allé aussi dans un autre village qui est sur une autre route qui est vers la Suisse à Bévilleire c'est le dernier village avant la Suisse pratiquement il me semble mais en fait là je ne suis pas allé souvent parce que la route elle n'est pas très intéressante c'est la très grande route vers la Suisse pour monter au village où il y a toujours beaucoup de voitures donc en vélo c'est pas très bien puis dans le village c'est pas accueillant en fait il n'y a rien pour s'arrêter il n'y a pas vraiment de place sur notre ville ou comme ça donc bon puis si on continue on peut aller qu'en Suisse un peu en ville donc c'était pas très pas très intéressant mais en fait là aussi c'était en revenant en fait j'étais arrivé donc puis je repartais je suis reparti et puis tout d'un coup il me vient j'ai ressenti un repas au milieu d'un carrefour un gros malaise comme quoi enfin toujours une menace comme quoi vous prêtez que pour faire du vélo j'utilisais mon équilibre en fait là j'ai vu ce qui se passerait à Ablamont apparemment on m'a aussi harcelé à Ablamont au prétexte que je sois allé en vélo à Bulaire donc et bien en fait c'était comme quoi au prétexte que j'étais en équilibre sur mon vélo je devais être comme condamné arrêté pour avoir été en équilibre que si je continuais on me forcerait à tomber puis ça se passerait dans un autre village je ne comprenais pas puis ce qui s'est passé à Ablamont je disais que j'ai eu beaucoup de problèmes en vélo à Ablamont j'ai crevé plusieurs fois alors que partout je vais ailleurs remettre dans les bois je ne creuve jamais là c'était puis ensuite je suis tombé Ablamont en arrêtant je ne sais pas comment sur le trottoir en freinant enfin je ne sais pas comment je suis tombé ça je me suis vraiment étalé puis je suis rentré chez moi il y a encore ma grand-mère j'ai demandé à la grand-mère de me soigner de me mettre des trucs sur les mains parce que j'avais plein de rapures donc qui sont quand je parle de danger public de dangereux c'est une ambiance très dangereuse comme le chat au début qui a été torturé ce sont des c'est torturé et puis on fait passer ça pour un simple accident ils sont très dangereux ils provoquent des accidents qui peuvent être très graves ou mortels ou avec des graves séquelles c'est ça la réalité de l'ambiance avec tous ces dégénérés donc ensuite j'avais eu un autre rêve où c'était là comme quoi je m'envoyais en vélo en train de passer vers des maisons puisque les gens dans les maisons par derrière ils appelleraient la dramerie en me le cachant sans que je le sache ça c'était des années avant que ça se produise puis donc ensuite que des gendarmes allaient m'arrêter pour ça parce que je vois très honnêtement que c'était des pervers qui voulaient me détruire qui voulaient détruire ma vie mais j'étais loin d'imaginer que c'était la réalité disons de ce qu'on allait me faire subir l'état d'esprit de tous ces dégénérés je veux plusieurs choses comme ça dans les rapports à Blamont quand ils sont venus m'arrêter la première fois je pense qu'ils ont en fait c'est parce qu'ils ils se sont dit qu'en force de faire un exercice j'avais de plus en plus de force musculaire vu que je ne sais pas que je me prenais pour un type qui avait plein de force comme si j'étais encore plus fort dans l'arbre réunir ça ne m'étonnerait pas que ce soit réellement plutôt ça m'étonnerait que ce soit pas leur état d'esprit réel que j'ai vu en rêve c'était je ne vous ai pas dit à quel point ils peuvent dégénérer à quel point c'est des dégénérés complets quand ils ne les ont pas côtoyés longtemps qu'on ne les a pas subis c'est difficile de s'imaginer à quel point ils sont complètement tarés à la dégénérescence absolument totale ici il serait qu'il y a un autre aspect c'est j'en ai un peu parlé dans ce que je disais après le texte des fenêtres que je changeais comme si une gendarme m'arrêtait pour ce que je continuais c'est à dire qu'en fait il y a toujours avec les reptiliens parce que oui ce sont des reptiliens dont je parle là c'est à dire que ces reptiliens qui prennent forme humaine ils ont toujours une sorte d'obsession sexuelle c'est assez difficile c'est à dire enfin je pense aussi qu'ils cachent enfin là c'est plutôt avec les femmes je dirais les jeunes filles les jeunes femmes reptiliennes qui font pas assez un peu l'excitation sexuelle qu'elles peuvent provoquer c'est à dire comme si c'était le si c'était ça leur comme disait reptilien je sais pas à quoi puis en fait c'est une excitation sexuelle mais non dire qu'ils cachent derrière cachent leur côté reptilien enfin qu'ils soient des reptiliens à l'origine derrière enfin avec une sorte d'excitation sexuelle qui est là un peu comme l'heure pour détourner l'attention si l'on peut dire enfin c'est difficile à expliquer je sais pas si j'arrive à bien faire comprendre donc je disais il y a toujours un aspect sexuel dans les rêves je voyais je changeais mes vitres d'ailleurs je pense que la gendarme faisait comme si j'étais comme si je devais arrêter comme si continuer dans mes activités alors qu'elle qu'elle ne voulait pas c'était c'était comme si je voulais la forcer à avoir du sexe puis un peu ce même genre de choses avec les je voyais en vélo mais dans mes rêves je ne vois pas que c'était à blamont comme si c'était comme si c'était un peu pour forcer enfin comme si je voulais forcer du sexe ou je sais pas trop quoi mais en fait j'ai vu aussi dans mes rêves la réalité derrière ça c'est que tout simplement la sexualité c'est bien comme faire du vélo de l'exercice c'est bien aussi pour le corps tout simplement ils ont mélangé le fait que ce soit bien comme si comme si en pretexte que deux choses sont bien c'est deux choses pareilles comme si c'est bien d'aller faire du vélo et puis la sexualité c'est bien donc pour eux ils se disent c'est crétin que d'aller faire du vélo c'est comme de vouloir un peu de vouloir toujours du sexe enfin c'est je pense que c'est ça un peu toujours leur obsession sexuelle comme si tout tout devait être en rapport avec le sexe avec la reproduction je pense que c'est un peu leur côté des reptiliens animaux là qui sont des animaux qui sont beaucoup plus toujours dans la survie dans leur production sexuelle pour l'espèce un autre aspect qui me revient de ce genre de manipulation au début que j'ai subi c'est quand j'étais chez un psy plutôt chez un psy mais c'était dans un comment on dit dans un centre d'aide pour jeunes juste quand j'ai arrêté l'école quand j'ai dû arrêter l'école et en fait là aussi il me venait ce genre de choses c'est à dire je sais pas pourquoi c'était que quand j'étais chez ce psy là particulièrement et pas à son cabinet à son cabinet il ne venait pas à tout ça en fait je pense que c'est parce qu'ils ont utilisé le fait que dans ce centre d'aide c'était moins bien l'environnement c'est à dire que c'était nettement moins bien qu'à son cabinet à son cabinet c'était même s'il était même s'il était incompétent disons là je parle de l'environnement c'était c'était très calme et tranquille jusqu'à son pas à son cabinet justement au centre d'aide c'est un centre d'aide où il y avait aussi une secrétaire il y avait un médecin c'était mal isolé d'un point de vue sonore il y avait une grande baie vitrée donc évidemment tout ce qui se passait en bas on le voyait tout ça en fait ça détournait l'attention de soi-même en fait on faisait moins attention à soi-même je pense que c'est ce fait là qu'il était utilisé pour me aussi pour m'ennuyer c'est à dire présent que quand j'arrivais d'un coup j'avais un peu peur comme si on allait me harceler comme s'il allait me crier dessus me faire peur enfin disons c'est un peu ce qui s'est pas c'est pas vraiment ce qui s'est passé il m'ennuyait mais pas de cette façon là en fait ce que je voyais comme s'il allait m'ennuyer comme ça alors que c'était pas le cas bien en fait c'était parce que je pense que je voyais ce qui se préparait contre moi puis en fait c'est des gendarmes qui ont ennuyé comme ça c'est très net de cette façon là c'est à dire qu'ils ont utilisé le fait que je sois allé chez Amci pour me finalement pour me culpabiliser le fait aussi je pense que c'était une sorte de mélange entre le fait que je sois allé chez Amci puis le fait que ce soit ne soit pas très bien l'environnement pour m'écupabiliser toujours comme c'était comme c'est de ma faute comme c'était coupable finalement de mon environnement de ce qui se passe autour de moi du fait que ce soit pas bien ou moins bien c'est à dire qu'ils ne ils ne voulaient pas tout simplement que je sois que je sois tranquille que je sois que je sois moi-même enfin que je sois que je sois respecté finalement puis je pense c'est surtout lié au fait que je sois une personne parce que les psys même s'ils sont incompétents mais sous ennuis si on dit psy en fait c'est simplement c'est pas parce qu'ils aident à faire des thérapies c'est parce qu'ils voient réellement la personne en fait je ne sais pas quoi dire c'est comme s'ils ne respectent pas vraiment ce qu'on ressentait comme ça mais ils ne respectent en fait que la personne je pense que c'est ce point-là qui est utilisé aussi pour les gendarmes enfin tout c'est taré pour me culpabiliser mais spécialement les gendarmes je pense qu'ils ne supportent pas que je sois une vraie personne qui doit être respectée en tant qu'être humain tout simplement en tant qu'être humain digne qu'une valeur est digne d'être respecté digne de vivre et digne d'exister tout simplement oui c'est parce que les choses dont je parle là ce sont des ce sont des crimes contre la dignité humaine ce sont des attentes à la dignité humaine que je raconte là ça fait un mal à la dignité humaine ils sont ici on en est au même stade que les nazis je pense spécialement les autorités comme les gendarmes comme ça je pense qu'ils se disent de faire comme les nazis mais de façon cachée évidemment ils ne vont pas s'en rentrer mais d'en être arrivés au même stade que les nazis des enseignants comme ça ce que je parle dans mes autres vidéos notamment je pense qu'ils en sont à ce stade là je pense qu'il y a aussi un problème avec les reptiliens et les nazis d'ailleurs spécialement les nazis je pense qu'ils ont une sorte de filation avec les reptiliens ou je ne sais pas trop quoi je pense qu'il y a un truc plus direct entre les histoires de nazis de juifs et de reptiliens là en Egypte parce que les juifs ça vient de l'Egypte quand on regarde les histoires d'Antoine Parc c'est qu'on s'intéresse à l'histoire on voit que c'était qu'apparemment en Egypte en réalité à l'origine c'était apparemment des reptiliens ils sont venus qui sont venus sur terre fonder l'Egypte enfin en tout cas la simulation un peu avancée d'Egypte on se demande comment cette simulation d'Egypte est arrivée d'un coup et en fait je pense que les problèmes se sont faits des reptiliens qui sont venus simplement pour envahir la terre la population qu'on dit juive je pense qu'il y a une sorte de mélange entre le fait que ce soit les juifs qu'on appelle les juifs je ne sais pas trop pourquoi et puis les reptiliens qui se faisaient passer pour des dieux à cette époque en réalité je pense qu'il y a une chose comme ça entre les reptiliens les juifs les nazis d'ailleurs je pense que les reptiliens se prennent pour des c'est une sorte de mélange comme s'ils se prennent pour des nazis juifs ou je ne sais pas comment dire comme s'ils étaient des persécutés mais qu'en fait ils font les nazis comme les nazis à persécuter les vrais humains comme si c'était une vengeance de ce qui était fait aux juifs ou je ne sais pas trop quoi un truc comme ça je ne sais pas trop comment expliquer ça mais à mon avis il y a une sorte comme ça là-dedans ah oui d'ailleurs j'ai dû le dire sur le blog je ne sais plus si j'ai dit en vidéo les gendarmes tarés des rimes au courant il y a quelques années il y a quelques années au tout début je ne sais pas que c'était des reptiliens je ne sais que il y avait quelque chose qui clochait sérieusement mais je voyais des choses bizarres ce que je voyais c'était leur capacité de changer de forme bien sûr ils ne changent pas de forme de façon flagrante mais je voyais des choses qui faisaient qu'ils étaient réellement pas humains mais dans le sens où ils utilisaient ces transformations pour ressembler prendre des formes qui n'étaient pas vraiment humaines mais en fait tout ce que j'avais vu je disais c'était quoi de ça et bien en fait les deux gendarmes il y en avait ils imitent les nazis ça que cachent les reptiliens c'est un peu ce que dit aussi fréquentifance dans ces vidéos et ils imitent les nazis et je ne sais pas s'ils ont une adoration mais je ne sais pas à quoi comme si les nazis c'était un peu enfin pas leur dieu mais leur maître je ne sais pas à quoi parce qu'en fait je trouvais ils avaient une tête bizarre les deux ils disaient bizarre je me disais mais tiens comme s'ils changeaient de tête pour ressembler quand j'étais à la gendarmerie je me disais il n'y en avait qui était en face comme s'ils changeaient de tête un peu pour un peu ressembler à Hitler enfin je ne sais pas comment dire puis l'autre c'était pareil je crois qu'ils semblaient des chefs des nazis je pense qu'ils sont dégénérés au point de réellement tout simplement de refaire comme les nazis au point de persécuter ma personne tout simplement mon humanité au point de changer un peu de forme de tête pour un peu ressembler à des nazis je pense qu'ils en sont à ce stade là de dégénérescence totale quand je disais qu'ils m'ennuient avec mon environnement qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement comme si finalement j'étais coupable de mon environnement ils m'ennuient bien sûr aussi avec le fait qu'eux sont des reptiliens donc bien sûr que dans mon environnement il y a des reptiliens et donc en fait ça c'est aussi pour me capitaliser mais ça ils ont ennuie avec le fait d'être reptilien même si on ne sait pas qu'ils sont reptiliens parce que quand je vous parlais de ces rêves que j'ai été très harcelé à l'école ou comme ça donc j'ai vu ensuite un rêve que c'était au prétexte qu'ils étaient reptiliens et bien à cette époque-là je ne me doutais pas que c'était tout un ramassis de reptiliens on n'a pas idée à quel point ils arrivent à le cacher pour ça beaucoup de gens disent que ce n'est pas vrai ça se saurait depuis longtemps mais non c'est extrêmement bien caché puis ça s'approuve encore à quel point ils sont dangereux pour les humains c'est-à-dire à quel point ils arrivent à manipuler les humains donc à cacher qu'eux sont des reptiliens puis pas des véritables humains à l'origine et aussi au prétexte en parlant de mes rêves pendant pas mal de temps j'ai eu beaucoup de rêves où là aussi je voyais que j'avais beaucoup de scènes qui ressemblaient à ma vie quotidienne où je voyais que j'étais comme pris en chasse persécuté par des enfin là ce n'était pas des reptiliens qui me venaient mais comme s'il fallait absolument que par des des sortes de gens enfin qui auraient un état d'esprit qui se disent en cachette parce que dans les rêves c'est l'arrière-plan qui est caché puis c'est de ça dont je parle dans mes vidéos c'est comme si enfin pas comme si parce que c'était le cas mais c'était des des nazis qu'il fallait absolument cacher qu'ils étaient nazis qu'ils voulaient absolument reproduire enfin faire comme une nazie mais cette fois en le cachant parce que bien sûr ça passerait plus de façon visible que ce soit fait de façon visible mais de façon cachée là ça va là ça passe et en fait je pense que c'est aussi c'est l'état d'esprit reptilien à répondre ici c'est tout simplement de ressembler comme une nazie qui a détruisé l'humanité finalement donc un autre aspect qui me revient en parlant de tout ça en faisant la vidéo mais j'en ai peut-être un peu évoqué certains aspects dans d'autres vidéos mais là je le redis pour ceux qui n'ont pas écouté les autres et puis aussi pour la cohérence pour rappeler un peu tout ça c'est le même principe un peu aussi quand j'étais chez le psy c'est quand j'étais là c'était plus nettement quand j'étais à la Bouloie enfin la Bouloie c'est un quartier où je vais avec ma mère dans un appart avant qu'on aille dans la maison familiale quand mes grands-parents sont morts et en fait c'est à cette époque-là je ne savais pas que j'étais harcelé mais d'un coup quand j'étais à l'ordi j'étais sur l'ordi puis tout d'un coup j'avais un malaise qui me venait je me disais tiens comme si enfin je me disais comme si mais c'était le cas je me disais comme si on me harcelait à distance enfin tout d'un coup il y a des gendarmes qui voulaient m'arrêter ou je ne sais pas à quoi mais une fois j'ai eu très peur des gendarmes comme si des gendarmes voulaient m'arrêter peut-être que je n'allais pas leur apporter leur offrir mon ordinateur que ma mère venait me donner et nous encore les pires que ça a été c'était quand j'ai eu un jeu que j'aimais bien c'était un jeu de motocross là c'était un truc de Microsoft je crois que c'était motocross madness ou je ne sais plus quoi j'étais content parce que j'avais eu aussi la manette avec donc j'étais vachement content puis évidemment c'est dégénéré ils m'ont fait flipper j'ai flippé comme pas possible j'ai eu extrêmement peur à cette époque là je ne sais pas pourquoi je pense qu'ils m'ont là ils m'ont carrément manipulé contrôlé à distance comme un petit robot dire que je m'apprêtais tout simplement à jouer j'étais bien assis dans mon siège devant l'ordi tout d'un coup j'ai à peine commencé de jouer je lui ai eu un malaise pas possible j'ai eu très peur comme si réellement des menaces très directes puis j'étais persuadé il m'a dit qu'il fallait absolument que j'achète ça si je voulais pas être condamné à de la prison je sais pas quoi enfin ça m'a fait très très peur c'est réellement les menaces que je n'ai pas pu jouer à mon jeu que j'aimais bien en fait j'ai remarqué aussi j'avais des menaces comme ça quand j'étais sur l'ordi je regardais je sais plus quoi d'un coup je serais que j'étais bien assis que j'ai pas mal au dos et bien évidemment là aussi des menaces me sont venues que ce serait que ce serait utilisé par des gendarmes qui viendraient m'arrêter derrière moi au prétexte que je ne suis pas fait mal au dos que j'ai fait j'ai fait bien pour mon dos quand j'étais bien avec mon dos là c'est des je pensais ce qui se passait à Blamont c'est le c'est le c'est le harcèlement qui est une sorte de harcèlement perpétuel et permanent par cet arrêt de reptilien qui partait avec n'importe quoi pour revenir vous harceler en fait j'avais vu ça aussi quand on a quand on a déménagé donc depuis l'appartement donc dans la maison de mes gros parents quand ils sont il y a déjà pas mal d'années et bien en fait j'avais vu ça aussi au début j'ai commencé avec les petits travaux d'isolation j'ai pas fait des très gros parce que je ne connaissais pas grand chose à ce moment là et bien en fait là aussi j'avais des menaces que si je continue mes travaux si j'en faisais plus exactement si j'en faisais plus ou des trucs comme ça je serais menacé que de toute façon ça ne servira à rien puisque les gendarmes ils arriveraient de toute façon de provoquer des emmerdes des ennuis pour m'arrêter enfin oui vous voyez du harcèlement à tour de bras et puis en plus c'est Harry il se croit il se croit innocent et puis il se croit que ce sont les victimes de leur commentaire qui sont coupables c'est une horreur totale même là de leur raconter je reviens pas on a atteint un point de dégénérescence mais c'est hallucinant c'est une sorte de dégénérescence absolue ils veulent être des dégénérés ils ne supportent pas tout ce qui fait le bien tout ce qui peut un peu élever le niveau tout ce qui ne comment dire tout ce qui ne rabaisse pas la dignité les vrais humains je pense deux derniers souvenirs qui me sont revenus quand je faisais la vidéo que je vais évoquer dans cette vidéo c'est des souvenirs un peu différents enfin les menaces ça reprend parce que je parlais aussi des menaces concernant mon équilibre quand je faisais du vélo mais en fait j'avais eu plusieurs fois un rêve une sorte de rêve récurrent en fait je ne comprenais pas ça me montrait aussi la réalité de ce qui allait se passer pour moi de ce qui se préparait pour moi je ne sais pas enfin c'était je ne sais pas quand il y a si longtemps quand même cette façon assez stylisée en fait je voyais que c'était des très nettement des enfin très nettement des gendarmes qui allaient me enfin des gendarmes ils sont gendarmes mais je pense c'est plus parce qu'ils sont reptiliens qu'ils sont comme ça donc ils allaient m'empêcher tout simplement d'être équilibré petit à petit une chef gendarme surtout qui allait me comment dire petit à petit arriver à me comment dire à me déséquilibrer à me déstabiliser mais ça je me souviens c'était un rêve je me souviens c'était un rêve assez compliqué puis je me dis même pendant le rêve que je n'arriverai pas à m'en souvenir assez enfin c'est précisément en état de veille pour pouvoir bien le décrire bien l'expliquer parce que ça c'était un rêve assez compliqué c'est qu'on dirait assez stylisé quoi c'était pas très pas très direct les images qui me venaient donc c'était très nettement en rapport avec le fait qu'on allait pas arrêter de me déstabiliser pour me faire perdre mon équilibre et le dernier souvenir qui m'est revenu enfin que j'avais déjà déjà eu mais qui me revient quand j'ai fait la vidéo c'était je me souviens à propos de l'isolation donc j'ai déjà parlé comme j'étais très 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 visé très menacé quand j'ai commencé de faire de l'isolation dans la maison je me souviens il y a des années des années j'avais eu un rêve comme ça je me voyais entouré comme de laine de bois mais à cette époque là je savais pas ce que c'était de laine de bois c'est de l'isolant ce que j'ai mis pour isoler je savais pas ce que c'était donc je me demandais ce rêve de quoi il s'agissait puis en fait je voyais que j'allais pouvoir faire assez facilement pendant pas mal de temps de me poser cette laine de bois justement c'était pas très direct dans le rêve c'était faire quelque chose avec la laine de bois comme ça et puis que que d'un coup un voisin qui il était pas encore là celui-là un voisin qui arrêtait pas de crier d'être ennuyeux aller réussir à me bloquer qu'on protège donc que je faisais pas mal d'exercice je reprends la même histoire qui revient que je faisais pas mal d'exercice pas mal de mouvements pour poser cette laine de bois et bien un voisin qui n'a pas de gueuler n'allait pas le supporter il pouvait réussir à me viser enfin me bloquer de façon émotionnelle je sais pas quoi dire me bloquer émotionnellement avec enfin avec son esprit puis donc que j'arriverais ça allait me provoquer des enfin des problèmes le voisin le voisin dont j'ai déjà parlé qui gueulait comme un babou un fou dangereux enfin lui il est vraiment fou dangereux c'est un cas très grave enfin c'est plutôt le pire des fous dangereux un des pires des fous dangereux qui peuplent le pays de Montbéliard mais en fait c'est ce qu'il a ce qu'il a réussi à faire entre autres menaces à bien entendu parce que je pense que des gens qui ne supportent pas que vous ayez que vous viviez vers chez eux quand vous ayez la moindre activité bien sûr ils ne le font pas remarquer directement mais pas surtout à vous ennuyer tout le temps jusqu'à ce que vous arrêtiez d'avoir la moindre activité en réalité donc j'ai vu que je ne simplement que j'étais allé qu'il fallait surtout pas m'empêcher de bouger me faire ça le seul moyen que j'ai trouvé le seul moyen plutôt qu'on m'a laissé parce qu'il y a un peu toujours que tout soit ramené à eux c'est ça les pervers parce qu'on a toujours concentré sur eux comme ça donc c'est aussi quand je fais des exercices pour moi c'est aussi que je me concentre sur moi donc je ne suis pas un peu comme dire comment dire concentré sur eux concentré pour eux à faire attention à eux à ce qu'ils font à leur menace puis ça ils ne supportent pas entre guillemets parce que ça ne leur fait rien de mal c'est les pervers qui ne supportent pas qu'on ne soit pas leurs petits esclaves donc en fait apparemment il a réussi à me provoquer des graves problèmes dans mes émotions entre autres c'est aussi en rapport avec le fait qu'ils bloquaient toujours l'entrée donc je n'ai pas pu faire autrement que d'aller c'était les voisins qui bloquaient l'entrée là je n'arrive plus quand je me casse sur un bagnole enfin je vais me faire rayer des trucs parce qu'il n'y aurait pas de bloquer l'entrée et bien en fait c'est le seul moyen en fait qu'ils m'ont qu'ils m'ont laissé faire c'est le seul moyen qu'on me fait pas qu'à eux parce qu'il n'y a pas qu'à eux il y a toujours les gendarmes tous les patelins les autorités locales en fait c'est le seul moyen qu'ils m'ont laissé faire pour que je puisse tout simplement continuer de faire des mouvements pour ne pas rester paralysé en fait le seul moyen qu'ils m'ont autorisé qu'ils m'ont autorisé à faire c'est de devoir tout simplement leur casser des trucs pour leur payer des dédommagements c'est ça la réalité de ces pervers qui sont passés pour des petites victimes qu'on leur casse des trucs qu'on leur abîme leur voiture la réalité c'est qu'ils n'ont pas qu'ils ne voulaient pas que je fasse des mouvements et que je reste tout le temps paralysé je vais m'arrêter là pour ces souvenirs qui montrent les situations de harcèlement de perversion que je voyais en rêve avant même qu'elles se produisent ou plutôt quand ça se préparait contre moi j'ai aussi vu dans ces rêves des aspects qui m'étaient cachés jusqu'alors du fait que c'était toute une communauté de reptiliens qui vivaient ici c'est un aspect qui est extrêmement bien caché on n'a pas idée à quel point ils arrivaient à cacher qu'ils sont reptiliens c'est toutes leurs possibilités de manipulation qu'ils ont notamment je pense tout simplement déjà bien sûr de cacher qu'ils sont reptiliens leur véritable forme originale puis aussi le fait de tout ce qu'ils arrivent à vous mettre dans la tête de façon cachée toujours pour faire passer pour un délinquant pour un criminel pour je ne sais pas quoi encore alors que ce sont finalement les véritables coupables donc voilà merci d'avoir écouté mon témoignage jusque là et à la prochaine vidéo